Rock and Pop Stories Led Zeppelin, Communication Breakdown 1969 Nous sommes au tout début de la carrière des Led Zeppes. Jimmy Page, guitariste surdoué et requin de studio, a rejoint les Yardbirds. Mais les autres musiciens quittant progressivement le groupe un par un, ils se retrouvent seuls à la barre et dans l'obligation de recruter de nouveaux membres. C'est ainsi qu'arrivent dans l'ordre John Paul Jones, Robert Plant et John Bonham. Led Zeppelin est né ? Non, pas tout à fait encore. Les Yardbirds ayant précédemment signé pour une tournée dans les pays scandinaves, Page et ses nouveaux acolytes sont dans l'obligation d'honorer le contrat, ce qu'ils font sous le nom de New Yardbirds. C'est durant cette tournée que naît Communication Breakdown, première véritable collaboration de Page et Plant. Le riff initial de la chanson est bien sûr créé par Jimmy Page, qui s'inspire du pionnier du rock Eddie Cochran dans la chanson Nervous Breakdown. L'enregistrement a lieu en octobre 68 à l'Olympique Studio de Londres. Pour obtenir le son qu'il souhaite, Page emploie un minuscule ampli du genre de ceux qu'utilisent les musiciens de rue pour créer un son « Guitar in a shoebox ». Il a expliqué cette technique en détail au magazine Guitar Player en 77. « Je me suis installé dans une pièce assez petite et j'ai mis le micro à une certaine distance de l'ampli. Il y a un vieux dicton de studio qui dit « La distance crée la profondeur ». J'ai souvent utilisé ce principe, pas seulement pour moi mais pour tout le groupe. De mon point de vue, on met trop souvent les micros trop près des amplis. Moi, j'en mettais un second derrière et je faisais la balance des deux pour éviter les problèmes de phasing. Franchement, vous n'avez pas besoin d'un égaliseur. Si les instruments sonnent bien, les micros font le boulot. Leur placement est un art. Il n'y a pas trop de gens qui le maîtrisent. Ceux qui ont enregistré les premiers disques de rock n'avaient qu'un ou deux micros et ça sonnait. « Communication Breakdown » est l'une des rares chansons dans laquelle Paige donne de la voix pour quelques chœurs. Elle est co-signée par les quatre membres du nouveau groupe, à l'exception notable de Robert Plant, qui en vertu d'un ancien contrat encore en cours, ne peut officiellement accoler son nom à celui des autres musiciens. « Communication Breakdown » est publié le 10 mars 1969 en premier single de leur premier album éponyme. Chose rare chez eux, la chanson est très courte, 2 minutes 30. Et même sur scène, eux qui en live étirent longuement les parties instrumentales de leur chanson, ne touche pas à la durée de Communication Breakdown. Les versions live sont d'ailleurs innombrables, puisque la chanson figure au répertoire de tous leurs concerts, souvent à rappel. Les fans de Led Zepp savent que sur l'album Led Zeppelin BBC Sessions, publié en 1997, la chanson figure trois fois dans trois improvisations différentes. En 1969, le single suivant sera « Who Lotta Love » qui donnera pour de bon son envol à Led Zeppelin pour une carrière stratosphérique. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.